La Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi proche qu'en ce moment. Nous devons faire le ménage parmi tous les bellicistes, les mondialistes, l'Amérique du Nord et l'État profond, le Pentagone, le département d'État et le complexe industriel de la sécurité nationale. Une des raisons pour lesquelles j'ai été le seul président depuis des générations à ne pas déclencher de guerre est que j'ai été le seul président à rejeter les conseils catastrophiques de nombreux généraux, bureaucrates et soi-disant diplomates de Washington qui savent seulement comment nous faire entrer dans un conflit mais ne savent pas comment nous en sortir. Pendant des décennies, nous avons eu les mêmes personnes comme Victoria Nuland et bien d'autres qui se sont obsédés par l'idée de pousser l'Ukraine vers l'OTAN sans parler du soutien du département d'État ou au soulèvement en Ukraine. Ces gens cherchent la confrontation depuis longtemps comme c'est le cas en Irak et dans d'autres parties du monde. Et maintenant, nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale et beaucoup de gens ne le voient pas, mais moi je le vois et j'ai eu raison sur beaucoup de choses. Ils disent tous que Trump a eu raison sur tout. Rien de tout cela n'excuse en aucune façon l'invasion scandaleuse et horrible de l'Ukraine il y a un an qui n'aurait jamais eu lieu si j'étais votre président. Pas même une petite chance. Mais cela signifie qu'ici, en Amérique, nous devons nous débarrasser de l'establishment mondialiste corrompu qui a bâclé toutes les grandes décisions de politique étrangère depuis des décennies. Et cela inclut le président Biden dont les propres collaborateurs disent qu'il n'a jamais pris une bonne décision lorsqu'il s'agit de regarder d'autres pays et d'envisager des guerres. Nous devons les remplacer par des personnes qui soutiennent les intérêts américains. Au cours de nos quatre années à la Maison-Blanche, nous avons fait des progrès incroyables pour mettre de côté le contingent de l'Amérique dernière et amener le monde à la paix. Et maintenant, nous allons achever la mission. Le département d'État, le Pentagone et l'establishment de la sécurité nationale seront très différents à la fin de mon administration. En fait, juste au début de mon administration, ce sera un endroit très différent et les choses seront faites comme je l'ai fait il y a quatre ans. Nous ne l'avons jamais eu aussi bon. Nous empêcherons également les lobbyistes et les grands entrepreneurs de la défense de pousser nos plus hauts responsables militaires et de la sécurité nationale vers le conflit pour les récompenser lorsqu'ils prennent leur retraite en leur offrant des emplois lucratifs payés des millions et des millions de dollars. Regardez les donateurs mondialistes qui soutiennent nos adversaires. C'est parce que ce sont des candidats à la guerre. Je suis le président qui apporte la paix et c'est la paix par la force. Il y avait une raison pour laquelle nous n'avions pas de conflit. Il y a une raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés en guerre parce que les autres pays nous respectaient. J'ai entièrement construit dès le début, reconstruit notre armée. C'est une raison importante. Ils ne voulaient pas se frotter aux États-Unis et maintenant ils se moquent de nous. Nous pourrions mettre fin au conflit ukrainien en 24 heures avec les bons dirigeants. À la fin de mes quatre prochaines années, les bellicistes, les fraudeurs et les ratés et au rang de notre gouvernement auront tous disparu. Et nous aurons un nouveau groupe de responsables de la sécurité nationale compétent qui croient en la défense des intérêts vitaux de l'Amérique avant tout. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti !